Asseigne, artiste, vous serez de la partie. Oui. Alors, vous êtes en tant que banane, artiste banane. Pourquoi on ne vous sent pas trop les artistes bananes ? Justement, c'est parce qu'on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien. Vous savez que dans la musique, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin des producteurs, des managers, de la bonne promotion. Et la promotion, c'est d'étouffer le public. Il faut étouffer le public pour que les gens puissent écouter tout le temps la chanson. Bon, déjà, de mon côté, j'ai pu faire ces efforts. Au niveau du Mbam, je suis déjà connue en tant que péloat de la tigresse. Je suis le banane, c'est le cas. Donc, je me bats aujourd'hui pour que tout le Cameroun écoute mes chansons. Aujourd'hui, je suis en train de travailler pour que cela soit fait. Donc, c'est ça. Et banane, en fait, aussi, c'est une occasion pour moi de faire passer ma musique, de faire découvrir mes chansons à un public qui ne connaît pas. Parce que même si on dit que c'est une cérémonie qui concerne seulement les bananes, je crois que tous les Camerounais sont invités. Tous ceux qui veulent, je demande, tous ceux qui sont curieux, de venir aussi découvrir la culture banane ce jour-là, ce 18 décembre, à Aquapalace. Merci.